Merci. Pour commencer, je voudrais remercier Nils, puisque je ne le connaissais qu'à travers le livre, mais c'est la première fois que je l'entends. Pour dire deux choses, la première, c'est que nos parcours sont très symétriques, très parallèles. Je pourrais raconter une histoire assez semblable aussi. Et puis, avec un point d'insistance qui a été donné par Nils, qui pour moi est très important pour ce temps-là, quand j'ai été nommé par mon évêque délégué diocésain au développement personnel et aux spiritualités en frontière, l'évêque de l'époque a fait une petite présentation de ce qu'était pour lui le délégué diocésain, qui pour moi est très importante, parce qu'il dit que le délégué diocésain ouvre des dialogues dans des domaines où il n'y a pas réellement de pastoral, mais pour lesquels le monde contemporain interroge notre foi. Il continue. Il s'agit d'un dialogue d'amitié. Il convient de remiser la méfiance et le soupçon. Le délégué est comme un ami de cette recherche de spiritualité qui habite tout homme. Pour moi, ça c'est la base. C'est le point de départ. Et ce que j'ai envie de vous partager autour de cette question qui est posée pour ce temps-là, c'est de reprendre un travail que j'ai fait avec l'Observatoire des Nouvelles Croyances pendant plusieurs années. Observatoire des Nouvelles Croyances mis en place par la Conférence des évêques de France. Nous produisions un rapport toutes les années. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est les éléments du rapport numéro 3 qui avait pour titre « S'ouvrir aux chercheurs spirituels, pourquoi et en vue de quoi ? » et déboucher sur les postures, effectivement, qui peuvent être très différentes. Mais la première question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour l'Église de s'intéresser aux chercheurs spirituels ? Est-ce bien raisonnable de s'y intéresser alors que l'Église a déjà fort à faire avec la pastorale ordinaire et avec tous les soucis pastoraux qui se rajoutent depuis un an autour du Covid, des conséquences financières et tout ? En tout cas, nous, dans le document, on a voulu partager des convictions que l'Église doit prendre au sérieux cette question des chercheurs spirituels qui la traversent de part en part parce qu'elle ne peut pas passer à côté de ce mouvement de fond qui imprègne profondément la manière de vivre, de penser de nos contemporains, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Église. Voilà, il y a pour l'Église matière à penser, à discerner, et que cela concerne la manière de penser et de vivre la foi dans le monde contemporain, mais que ce soit aussi la manière de vivre la pastorale. Alors la rencontre avec ces chercheurs, qu'ils soient croyants chrétiens, pratiquants catholiques, ou à distance du christianisme, ou d'une autre tradition religieuse, ça suscite nécessairement de nouvelles questions pastorales. Et à mon avis, la première question pastorale, c'est avec quels yeux, avec quelle perception, avec quels critères considérons-nous ces chercheurs spirituels ? Qu'avons-nous à entendre de leur part ? À quelle attention, quel accueil, quelle présence, à quel accompagnement nous invitent-ils ? Et quels défis pastoraux, ces chercheurs spirituels, lancent à nos communautés, à nos médias, à notre témoignage ? Voilà, nous étions invités de toutes ces questions, et puis on s'est dit, mais ces interrogations, elles suscitent un questionnement préalable, qui me semble-t-il peut être au cœur de notre préoccupation de ce matin. Pourquoi, et en vue de quoi, cette ouverture aux chercheurs spirituels ? Qu'est-ce que ça signifie, s'ouvrir aux chercheurs spirituels ? Pourquoi est-ce important ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Quelles en sont les conséquences ? Enfin et surtout, qu'est-ce que l'esprit nous dit à travers tout cela ? Les chercheurs spirituels que nous rencontrons ne sont certes qu'une part des femmes et des hommes auxquels l'Église est envoyée aujourd'hui, mais du fait de leur singularité, de l'actualité de la question spirituelle, ils interpellent l'identité et la mission de l'Église. Alors, quand on se demandait, mais pourquoi, et en vue de quoi, s'ouvrir aux chercheurs spirituels, on s'est dit, mais il y a trois niveaux de réponses différentes. Premier niveau de réponse, et ces niveaux de réponse vont correspondre à trois manières pour l'Église de prendre en compte ces chercheurs spirituels. Premier niveau, la première réponse, la première manière, c'est une réponse spontanée de l'Église catholique, puisque c'était dans le cadre de l'Église catholique, ce travail, découvrant un nouveau public à rejoindre, et là, l'Église, elle va suivre son inclinaison ou son inclination naturelle, s'ouvrir parce qu'il s'agit d'un monde à rejoindre. Deuxième niveau de réponse, ça élargit la perspective en intégrant les défis spécifiques que lancent les chercheurs spirituels, et avec l'idée que s'ouvrir à ces chercheurs spirituels, parce qu'il en va de la vie, il en va de la fécondité, voire de l'avenir de l'Église catholique. Et puis enfin, troisième niveau de réponse, qui serait le fruit d'une écoute plus profonde, et qui s'enracine dans la compréhension renouvelée que l'Église catholique a d'elle-même, de son rapport au monde depuis le Concile Vatican II. Et du coup, ce serait s'ouvrir, parce qu'il en va du devenir conjoint de l'Église et de l'humanité. Alors, je reprends très rapidement les deux premiers points, et je m'intéresserai surtout au troisième. S'ouvrir parce qu'il s'agit d'un monde à rejoindre. Donc, à ce niveau-là, il s'agirait pour l'Église catholique de rejoindre ces chercheurs, de leur proposer de façon neuve la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour cela, elle a invité à s'ouvrir, à mettre de côté ses a priori, ses préjugés, à se faire proche, à être attentive à ce qui est vraiment vécu, à comprendre la quête de ces personnes, à poser les jalons de leur accueil. Autrement dit, comment ne pas passer à côté de ces chercheurs et de cet univers des nouvelles croyances, des nouveaux chemins spirituels ? Comment ne pas rater le coche ? Mais cette première approche, s'ouvrir parce qu'il y a un monde à rejoindre, pose question. Parce que l'enquête du GERPS que je vous ai présenté de manière très succinctière, et mes propres constats laissent entendre que peu de vitrines, entre guillemets, peu de dispositifs, en tout cas dans l'Église catholique, les attirent aujourd'hui. Et plus encore, que leur mise à distance de l'Église catholique et des Églises est souvent réfléchie et assumée. Donc ce serait l'heure de croire, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous bien sûr, qu'ils en attendent quelque chose et qu'ils seraient disposés à répondre à des tentatives d'approche. D'autant qu'ils n'aspirent ni à appartenir, ni à entrer dans des cadres et des lieux identifiés et fixes, souvent. Et puis, deuxième limite, à mon avis, de ce point-là, c'est que, est-ce que ces pistes, elles tiennent vraiment compte de la situation de l'Église actuellement, de la réalité de ces forces vives, et y compris des forces du presbytérium ? Voilà, porté peut-être par son désir louable d'évangéliser ce nouveau public, l'Église est naturellement encline à rejoindre, à rencontrer ces chercheurs spirituels. Mais est-ce que c'est suffisant ? Certes, ce mouvement invite l'Église à repenser ses manières d'être, de faire, de dire, d'accueillir. Mais cet autre particulier, quel chercheur spirituel, est-il suffisamment pris en compte en tant que tel ? Et, de ce premier point, il y a quelque chose, me semble-t-il, d'important, c'est que cette première réponse, elle pourrait laisser entendre que dans son souci de rejoindre les chercheurs spirituels, l'Église, les catholiques, redouble d'efforts et d'imagination pour leur apporter la bonne nouvelle chrétienne, ça risque de les faire passer pour les sachants, les ayant, aux yeux des chercheurs spirituels. Alors, cette première posture, elle témoigne certes d'une ouverture à l'autre, d'une mise en œuvre de ses talents pour rejoindre l'autre, mais elle risque de ne pas être audible par les chercheurs spirituels, rétif à tout ce qui, de près ou de loin, peut être assimilé à une position de surplomb et peut être ressentie comme une tentative de mainmise, de récupération, en tout cas, une sorte de position haute, comme si nous avions la vérité. Or, les chercheurs spirituels, ils viennent nous interpeller sur comment est-ce que vous vivez, je suis le chemin, la vérité, la vie, pas sur j'ai la vérité, j'ai le chemin, j'ai la vie. Donc, voilà, première posture qui n'est pas inutile, mais est-ce qu'elle est suffisante ? Deuxième posture, s'ouvrir parce qu'il en va de la vie, de la fécondité, voire de l'avenir de l'Église catholique. La quête qui anime ces chercheurs spirituels, les moyens qu'ils prennent, notamment en matière d'intériorité, traduisent une profonde homogénéité. On a entendu Niels le redire avec beaucoup de précision et de force. Et s'ils s'approchent de l'Église, c'est par l'expérience qu'ils veulent connaître ce qui l'a fait vivre, ses fondements, ses racines. Ils ont soif du cœur, ils ont soif de l'essentiel, pas d'un enseignement qui s'adresserait d'abord à la raison résonante. Ils ont soif d'un partage d'expérience. Ainsi, les chercheurs spirituels invitent l'Église, les communautés chrétiennes et les baptisés à prendre soin de leur vie intérieure et à approfondir leur identité spirituelle. Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas invité à accueillir intérieurement le règne de Dieu ? Luc, 17-21. Et est-ce que toute sa pédagogie n'est pas une exhortation, une initiation à la vie intérieure ? Et on pourrait aller relire Ecclesiam Suam, notamment le numéro 22. Les chercheurs spirituels nous poussent à découvrir l'une et l'autre, à les approfondir, à en vivre plus pleinement. En fait, ils invitent l'Église à prendre au sérieux sa première responsabilité qui consiste à expérimenter le Christ en elle-même. Je cite toujours Ecclesiam Suam. L'Église doit apprendre à mieux se connaître si elle veut vivre sa vocation propre et offrir au monde son message de fraternité et de salut. Elle a besoin d'expérimenter le Christ en elle-même. Numéro 27 d'Ecclesiam Suam. Expérimenter. La foi chrétienne et le prodigieux édifice dogmatique, culturel et institutionnel qu'on appelle le christianisme ne s'originent-ils pas dans l'expérience personnelle et communautaire qu'ont fait les disciples de l'événement Jésus de Nazareth ? Les chercheurs spirituels nous entraînent à l'expérience et à la communion chrétienne, à la vie dans l'esprit, rappelant à l'Église qu'elle a toujours besoin d'être évangélisée si elle veut garder fraîcheur, élan et force pour annoncer l'Évangile. Et ça, c'est le propos de Paul VI dans Evangelii Nuziandi au numéro 15. c'est-à-dire qu'ils acculent l'Église à se recevoir du Dieu trinitaire qui la fonde et qui la constitue communion missionnaire comme nous le rappelaient Agentes et Christi Fidelis au numéro 32. Voilà, au fond, ces chercheurs spirituels ne nous amènent-ils pas à rechoisir le Christ, à approfondir notre union à Dieu, à redécouvrir les trésors de notre spiritualité pour ensuite témoigner, partager ce qui nous fait vivre ? Voilà, comment vivons-nous la radicalité évangélique ? La recherche de ce Dieu qui nous fait vivre ? Donc, cette deuxième réponse, s'ouvrir parce qu'il en va de la vie, de la fécondité, voire de l'avenir de l'Église catholique, elle engage davantage l'Église catholique déjà. Il ne s'agit pas seulement de revoir les priorités, de toiletter les propositions et les dispositifs en vue d'un meilleur accueil, mais de se convertir. C'est une invitation à la cohérence, à la congruence pour nos institutions, pour nos communautés, pour les baptisés, afin de construire une Église plus vivante, plus rayonnante de son Seigneur. Voilà, mais est-ce que ces chercheurs ne sont là que pour aider l'Église à devenir plus elle-même ? Est-ce qu'ils ne sont là que pour nous aider à nous convertir, pour vivre davantage de nos racines et à nous ouvrir un avenir ? Voilà, qu'en est-il de l'autre rencontré ? Que devient l'autre rencontré ? Est-ce la seule finalité de la rencontre et du dialogue avec ces chercheurs spirituels ? Vous voyez bien que cette deuxième réponse, elle ouvre en vue de se laisser interpeller, de se laisser renouveler, elle engage à la rencontre, à l'écoute, à l'être avec, à la réciprocité, au désir d'entendre, de recevoir ce que l'autre a à me dire ? Et là, au cœur de la relation, dans le dialogue même, peut prendre place le témoignage humble de ce qui fait vivre et espérer. Voilà, c'est la porte ouverte au dialogue et à la conversion, mais l'un et l'autre peuvent encore être, excusez-moi, intéressés. Nous nous laissons interpeller, questionner, afin de mieux rejoindre au nom de l'avenir de l'Église. Et puis, il y a donc la troisième posture, s'ouvrir parce qu'il en va du devenir conjoint de l'Église et de l'humanité. Et je pense que là, ça entrera en écho, en résonance avec ce que nous disait Niels tout à l'heure sur l'unité. Ce sont bien les questions de la rencontre et du dialogue et de leurs finalités qui sont ici en jeu. La rencontre de l'autre, elle ne m'aide pas seulement à redécouvrir mon héritage, la richesse de mon appartenance, la grandeur de ma singularité. L'autre est celui qui m'aide à m'élargir, à me déplacer, à me décentrer. Et il y a une fécondité, une nouveauté propre à la rencontre et au dialogue. Fécondité, une nouveauté qui ne nous appartient pas, dont nous n'avons pas la maîtrise. Les rencontres et dialogues permettent de découvrir que notre identité est plus large et qu'ils ouvrent à des aspects de l'Évangile, du salut, de Dieu que nous ne percevions pas. Ils contribuent à l'actualisation de la révélation et d'en élargir la compréhension. La culture de la rencontre prend ici pour moi tout son sens. Elle est simultanément invitation à exister, à aller au-devant et à témoigner et en même temps invitation à accueillir, à écouter et à recevoir. Et cette double invitation entraîne de part et d'autre dépouillement, désappropriation. L'ouverture, elle est sans calcul, totalement gratuite. L'Église, centrée sur le Christ et sur lui seul, se voit décentrée d'elle-même et donnée au monde dont elle a aussi à se recevoir. C'est sur la toile de fond du Concile Vatican II, des exhortations papales qui ont suivi, déployant la réflexion théologique et pastorale engagée alors, que prend sens pour moi cette troisième réponse. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas tant l'avenir de l'Église catholique que l'avenir de l'humanité à laquelle l'Église est ordonnée. Une humanité, aujourd'hui, sans entrer dans une conscience vive de sa précarité. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre depuis un an est un bon signe, un bon lieu de réflexion de ça. Une humanité où la question la plus partagée est aujourd'hui ravivée, la vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Quel est le sens de l'humain ? Quel est le sens du vivant ? Quel est le sens du temps que nous avons à passer ensemble ? Il me semble que ça, ça rejoint beaucoup le message des chercheurs spirituels. L'enjeu, c'est bien l'avenir du genre humain, l'avenir de notre maison commune. Or, l'Église, elle a une responsabilité propre dans ce devenir. Elle ne cesse de le décliner dans tous les textes du Concile Vatican II. Que tous les hommes parviennent à leur pleine unité, l'humain gentium, la concorde fraternelle, agentes, l'instauration d'une fraternité universelle, godium et spes, faire progresser la communion entre les personnes, godium et spes, l'union des esprits et des cœurs, la construction de la communauté internationale, la coopération internationale, l'entraide internationale, l'unité, la charité parmi les hommes et aussi parmi les peuples et ainsi de suite. On pourrait poursuivre. À la suite du Christ, nu par son esprit, nous a rappelé le Concile Vatican II, l'Église est au service de ce devenir, au service de l'humanité, de l'humain, de leur croissance, au service du bien commun, au service de l'unité. Elle est éminemment ministre de la rencontre en visitation permanente. C'est ici que les chercheurs spirituels, les quêteurs de sens, du fait de leurs intentions et de leur identité de chercheurs, mais plus largement, tous ces hommes, ces femmes, à soi fait de vie pleine et entière, engagés sur les multiples chemins d'une recherche de mieux-être et du bien commun, que ce soit l'écologie, que ce soit le sens du travail, le care, l'économie sociale et solidaire, la relation à soi et aux autres, la solidarité, c'est là qu'ils peuvent interpeller l'Église. Leurs recherches, leurs efforts, leurs quêtes spirituelles ne visent-elles pas l'avènement de cette humanité nouvelle offerte par et dans le Christ, chemin, vérité, vie. Quelle présence les catholiques, disciples de celui qui est venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, ont-ils à vivre dans, avec et pour ce monde, aux côtés de ces chercheurs de bons, de vrais, de beaux, de justes ? Quelles relations ont-ils à engager avec eux pour le service et le devenir de la maison commune ? Voilà, je songe à ce qu'exprimait le pape Jean-Paul II aux cardinaux et à la curie romaine, c'était à la veille de Noël 1986, donc ce n'est pas tout neuf, revenons sur la signification du rassemblement, de la rencontre d'assises. L'Église, disait-il, se propose avant tout de reconnaître et de respecter cette ordination au peuple de Dieu dont parle l'Humensiensium. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sont ordonnés à l'unité suprême de l'unique peuple de Dieu à laquelle appartiennent déjà par la grâce de Dieu et par le don de la foi et du baptême tous les chrétiens. Autrement dit, l'unité viendra moins de la proclamation d'un corpus et de l'adhésion à une doctrine que de la rencontre et du dialogue. Lumière des nations, l'Église doit poursuivre sa tâche de construire une culture de la rencontre et du dialogue. Nous sommes des partisans de la culture de la rencontre. Le dialogue est notre méthode. Le chemin, c'est donc le dialogue. Je ne me lasserai pas de vous encourager à dialoguer sans peur. N'ayez pas peur d'accomplir l'exode nécessaire à tout dialogue authentique. C'est ce que disait le pape François dans une rencontre avec les évêques des États-Unis d'Amérique en septembre 2015. C'est la rencontre, le compagnonnage, le chemin partagé, la recherche commune de la vérité, la confrontation aussi, qu'il convient de favoriser à partir de nos ancrages singuliers. C'est là que nous pouvons aussi vérifier l'authenticité, la justesse, la profondeur de nos enracinements dans le Christ et dans le mystère trinitaire. Et nous laisser ouvrir, élargir, enseigner, y compris à propos du Christ, de son esprit et de l'œuvre de Dieu dans le monde. Ce qui se joue à travers ce mouvement d'ouverture de l'Église catholique aux chercheurs spirituels, écrivions-nous donc, c'est sa fidélité au Christ et son devenir indissociable de celui de l'humanité. Comment l'Église se met au service de ce qui se passe dans le monde et dont les chercheurs spirituels, leurs exigences, leurs chemins sont comme des indicateurs ? Donc cette troisième réponse, s'ouvrir parce qu'il en va du devenir conjoint de l'Église et de l'humanité, elle appelle à une autre posture, à une posture qui est non-dominante, qui est réellement désintéressée, qui est d'authentique gratuité. Et le mot-clé, c'est bien le dialogue. Ce dialogue indique une volonté de courtoisie, d'estime, de sympathie, de bonté. Ses caractères sont la clarté, la douceur, la confiance, la prudence pédagogique. C'est Ecclesiam Suam déjà qui disait ça. Et ce dialogue exige temps, progressivité, priorité des processus, rencontrer, s'ouvrir, cheminer, passer du face-à-face au côte-à-côte. De plus, entrer en dialogue, c'est être convaincu que l'autre a quelque chose à apporter. Mais c'est aussi s'attendre à être dérangé, déstabilisé, éprouvé, provoqué, mais aussi élargi, ouvert, creusé. Voilà, ce changement de posture, il traduit le passage d'une église qui sait à une église qui, tout en sachant, apprend au jour le jour. D'une église qui enseigne à une église qui, tout en enseignant, est à l'écoute et s'intéresse. D'une église soucieuse d'appartenance et d'orthodoxie à une église qui, tout en proposant l'une et l'autre, se tient radicalement au service sans attente aucune. Et c'est là parce que Dieu est plus grand à l'œuvre en nous comme en tout autre et que nous sommes engagés dans une recherche commune de la vérité. Voilà, trois réponses, trois postures qui peuvent s'entendre dans le temps et constituer des étapes. Elles traduisent peut-être la tension paradoxale que vit l'église aujourd'hui en situation, comme toujours d'ailleurs, d'inconfort, d'incomplétude et que le changement de posture, c'est dans la nature même de l'église. parce qu'elle est toujours invitée à la conversion. Je vais conclure pour laisser un peu d'espace à Nitz. en tout cas, il n'y a pas de truc, de recette et de solution toute faite, contrairement à ce qu'on pourrait suggérer la mentalité technicienne actuelle qui rend particulièrement attirant les modèles, méthodologie et divers outils. c'est vraiment c'est vraiment une question de déplacement d'un rapport nouveau. Et s'ouvrir en tant qu'église, communauté chrétienne, aux chercheurs spirituels pour mieux les connaître, oui. S'ouvrir en vue de faire évoluer les postures, oui. Ce qui est recherché, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est en train d'advenir ? Qu'est-ce que Dieu cherche à nous dire en ces temps particuliers que vivent l'humanité et l'église et particulièrement, puisque c'est notre sujet, à travers la rencontre de ces chercheurs ? Qu'est-ce qu'il peut nous dire les concernants ? Qu'est-ce qu'il peut nous dire nous concernant ? Individuellement, communautairement, ecclésialement ? Voilà, comment vivre l'ouverture ? Tout d'abord, en se rappelant qu'elle n'est pas un objectif en soi, qu'elle n'est qu'un moyen, elle ne peut être que gratuite, sans attente et non stratégique. Elle se veut évangélique, écoute de l'esprit, sans a priori. Parce que vouloir mettre la main sur ces chercheurs équivaudrait à ne pas croire que Dieu travaille dans leur cœur, à ne pas vouloir entendre, ne pas vouloir écouter, ne pas vouloir se réformer. Voilà, ça nous invite, en tout cas, c'était la conclusion de notre travail avec l'Observatoire des Nouvelles Croyances, à ne pas être systématiquement dans le soupçon et de pouvoir accueillir sans a priori les expériences de ces chercheurs qui conduisent également au Christ et par lesquels Dieu leur parle et nous parle. Voilà, qu'est-ce que la Providence nous dit à travers tout cela ? Il me semble que c'est une question qui est une question ancienne mais toujours actuelle et qui demande surtout notre disponibilité. Voilà, Dieu aime son humanité, Dieu vit au cœur des chercheurs spirituels, Dieu est présent à son Église et c'est à lui que nous devons peut-être nous en remettre avec une confiance renouvelée dans cette ouverture qu'est-ce que nous avons à entendre, accueillir et vivre. Voilà, je termine comme ça. à entendre, c'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. C'est parti !